Au sous-sol, on présente quelques photographes, notamment Jean de Parra. En fait, les premiers studios photographiques étaient tenus souvent à Kinshasa par des photographes qui venaient d'Angola. Il arrive en 1951 à Kinshasa et il va découvrir la vie nocturne à Kinshasa qui, à l'époque, est une ville très cosmopolite, en plein développement. Il va photographier toute cette vie nocturne, les femmes habillées à l'européenne, les gens à la sortie des bars et des boîtes de nuit. Et puis, il va devenir le photographe attitré de Franco, qui est l'un des grands musiciens congolais de l'époque. À cette époque, à Kinshasa, les studios photographiques se multiplient et Jean de Parra va ouvrir un studio en 1956. Mais, en fait, la photographie de studio ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est de photographier dans la rue, en fait. Contrairement, justement, à Ambroise Nagmoko. Lui, il est aussi originaire d'Angola. Et il va ouvrir son studio en 1971, à Kinshasa. Et lui, il va photographier, il va nous donner un autre portrait de Kinshasa à travers ces jeunes. Et il va photographier, justement, les jeunes athlètes, des sapeurs, des jeunes qui veulent s'habiller à la mode dans les années 70. Sous-titrage Société Radio-Canada